Bon, c'était un peu compliqué, on est mid, c'est bien on va pouvoir changer de perso, prendre Morgana Pourquoi Morgana ? Vous me poserez la question, pourquoi pas un truc genre Z, genre les trucs comme ça, le blanc ça Bah tout simplement parce que moi je maîtrise très peu de perso Enfin, je pourrais jouer avec plein de perso différents Mais sans vraiment les maîtriser alors que je connais ma Morgana, je sais qu'elle est solide Et je vais vous montrer pourquoi Morgana, même si c'est pas un perso top tier, ça reste solide Et aussi pourquoi avec Morgana sur des tiers comme Bronze, Silver, vous pouvez vraiment faire quelque chose Pourquoi ? Parce que c'est un perso qui va pouvoir entraîner votre équipe En Bronze, en Silver, tu regardes les mécaniques, il y a des gens qui ont très bonnes mécaniques de jeu Ils vont être très bons sur leur veine, très bons sur leur perso, c'est pas un problème les mécaniques C'est les décisions, tu vois, qui font, qui pêchent Vraiment les décisions que vous prenez qui pêchent Et avec Morgana en mid, c'est très simple, vous allez pouvoir potentiellement à un moment donné dire à votre équipe On se regroupe, laissez-moi faire une cage, on go, c'est win Et même sans avoir Morgana, c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner en Bronze, en Silver C'est en prenant des décisions d'équipe pour votre équipe C'est genre go, n'hésitez pas à parler en chat Genre regroupe, mid, on go in et on stay mid, tu vois, genre deux choses comme ça Echo c'est ban, Nazir c'est ban, on va back Gangplank Et voilà, et du coup avec Morgana, vous allez voir, c'est très 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 simple L'aligning phase, c'est la plus simple du monde Peu importe le perso contre qui tu vas jouer Peu importe contre qui vous allez être comme matchup, avec Morgana vous êtes bien Je vais vous montrer comment on fait En early, jusqu'au niveau 5, c'est galère 1, 2, 3, 4, c'est un peu galère Cela dit, jusqu'au niveau 4, logiquement vous n'êtes pas censé mourir C'est à dire, soyons sérieux, tu farm ta lane Tu ne vas pas te faire all in par un mec Jusqu'au niveau 4, tu ne vas pas venir prendre de risque Logiquement, il n'y a pas de problème Et puis ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer contre une Leblanc ce que ça peut donner En espérant qu'elle ne soit pas top tier non plus, la Leblanc, tu vois, je vais vous montrer Bon bref Et voilà, donc avec Morgana au niveau 5 Après, votre Z, bien sûr vous maxez le Z avec Morgana Avec votre Z, vous allez pouvoir Tuer les minions caster D'une wave en fait Juste tu mets ton Z et les minions caster vont mourir Donc au niveau du farming, c'est très très simple C'est que tu t'arranges pour juste mettre un Z Sur les minions caster Tu les chopes Derrière, tu essayes aussi que ton Z y touche plus ou moins Les minions guerriers qui vont mourir en même temps Et potentiellement, juste un Z Juste un Z, tu gagnes ta lane Tu farm tranquille, à distance Tu mets un Z, tu te casses Tu ne prends pas de trade avec Leblanc qui va te dépop de toute façon Bien sûr qu'en 1v1 Tu ne peux pas faire grand chose contre une Leblanc Même si jusqu'au niveau 6 Franchement ça passe Même le niveau 6 potentiellement Si elle n'a pas d'item, ça passe On va essayer de montrer ça Il n'est pas exclu que je me fasse défoncer bien entendu Personne n'est perfect Mais Mais une Leblanc L'idée c'est d'essayer de ne pas trop prendre de trade Il jouait vraiment safe Leblanc va se mettre bien sur des kills Pas vraiment sur du farm C'est-à-dire que si Donc là on a une team que je n'aime pas trop Pas notre team du tout du tout du tout Mais ils n'ont pas deux Ouais non Parce que là vu leur team Il arrive d'être compliqué Ils ont trois gros assassins Plus un Zilean Plus une Caitlyn Alors que nous on a quoi ? Un Graves Une Morgana Voilà quoi C'est pas top tiers C'est chaud Je crois pas trop Mais on verra C'est-à-dire que là si on analyse les équipes les gars Clairement Je pense que n'importe quel joueur va te dire Que l'équipe de droite va gagner quoi Juste à regarder les persos Je vois pas trop comment ils pourraient en être autrement là-dessus Après voilà rien n'est fait Et rien qu'en late game En fait je vois pas trop Je vais dire que En late game On va se faire un peu exploser Mais pourquoi pas Sur la counter engage Avec Fidastic Enfin malentendu On peut rouler la game J'y crois pas trop Déjà le late game Il est pas pour nous Niveau du scaling Avec Nami Avec Fidastic Après ils ont quoi Katelyn Zilean En bot lane Et Nami Luciane Nami Luciane C'est fort Faut pas Faut Voilà C'est quand même une lane fort Donc on verra En tout cas Faut surtout pas mettre la Leblanc Sur orbit En mid lane Ça va être vraiment un match up A regarder de près Cette mid lane Pourquoi ? Parce que Si Leblanc se met bien en mid lane Derrière On est tellement squishy Qu'elle pourra one shot N'importe qui dans notre team Donc l'idée Ça va être No feed Leblanc Et ça c'est pareil Dans toutes les games Mais encore plus dans celle-ci Doran De Koko Ward Voilà Ah non c'est What ? Ah ouais non c'est en Fiddle top Les amis Yes Fiddle top contre un Fizz Franchement pourquoi pas Parce qu'au niveau 6 Le Fizz pourra pas faire grand chose Donc Why not Par contre ouais Bon on verra On verra On verra Soyons pas des fêtises Les amis Je pense que Une game n'est jamais jouée Avant qu'elle soit jouée Même si là J'aurais préféré Tu vois Pas un Fiddle top J'aurais préféré Rien qu'un truc tanky Tu vois Genre Un Echo Un Je sais pas moi Un Un Maokai Tu vois Quelque chose Un Malphite Parce que là Un Fiddle Je pense qu'il va bien Surfarmer quoi On verra Alors que Sios D'Amico Nous a rejoint Et nous a follow Merci à toi L'ami Sympa N'hésite pas A lâcher un petit coucou Sur le chat Bien entendu De faire connaître Pour max le Z Bon là Le Z ou le A Peu importe C'est le niveau 1 Ça sera Rien au niveau 1 Donc l'idée C'est de là Ok On prend toujours La petite auto C'est agréable Genre le blanc Tu vois Il te met juste un Z Et l'auto Il part quasiment Automatiquement derrière Hop je le rate celui là Les prix vont mourir Et toi Tu peux pas répliquer En plus Tu vois C'est le blanc Génant Jusqu'au niveau Elle nous harasse Elle joue agressif En fait elle attendait Que j'avance Sur le creep C'est grillé Là on va juste Elle pique quand même Elle joue bien Elle joue bien le matchup Parce que Je peux vous dire Que c'est Lucius Et ce qu'il faut faire C'est par contre Toujours bien farmer Même si vous êtes Sous pression Ne vous laissez pas Abattre C'est raté Voilà on farm On kill On est bien sur notre tour En plus Ouais c'est cool Juste on lâche pas de kill C'est vrai qu'il est important Voilà c'est con Ça peut être un peu trollé Par les dégâts Et après niveau 5 On sera safe On prend un coup de tour Donc Franchement Ça va niveau trade On est bien Phase 4 On dirait qu'elle avait raté Un creep Une xp C'est bizarre On va juste farmer OZ A distance On attend Que le creep Là bas OHP On met un coup de z Et voilà Après ça tombe Vous voyez Bien farmer Bien farmer Très important midlane Contre un matchup Compliqué Pas prendre de risques Sur les creeps Trop éloignés Ça ne sert à rien Alors qu'il y a un kill top Super C'est bon C'est bon On attend que ça Et on aide Là c'est classique Et là On est niveau 5 Et là c'est dont je vous parlais On va farmer Vraiment tranquille Il n'y a plus trop de problèmes Au niveau 5 Et Kha'Zix Vos mana Elle n'a pas infini Bien sûr Par contre on a un peu L'HP quand même Donc il faut faire gaffe Il y a l'ignite On ne l'oublie pas Patrix Bienvenue à toi Merci l'ami Pour le follow Sympa Parmer tranquille Voyez Problème En plus derrière C'est Morgana Vous avez le spell vamp Donc vous régenez Tranquille Voilà c'est un bait Clairement T'as le Kha'Zix Qui est dans le coin Faut pas Pas non plus S'alarmer C'est logique Voilà Elle perd les creeps Farming dégueulasse Parfait On ne fait pas 6 Et on décalbote Avec le TP Elle joue bien le matchup Parce qu'elle me zone un peu Des creeps Donc c'est tout Elle pêche Attention Un Kha'Zix dans le coin Attention 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 Elle a directement utilisé son CD On farm comme ça Vous voyez Ça passe nickel On farming Avec un peu de chance Voilà Et voilà On peut back On pose le Z On back Et on prend tous les creeps Vous voyez C'est très simple De gérer un matchup compliqué Derrière No respect Je prends les dégâts Et on repart Je prends des potions Par contre Je prends des potions Aucune pink Ah Elle est là quoi Elle a ignite On n'a pas de ward Vraiment pour la botlane Dommage On aurait une ward On aurait pu décaler à ulti C'est pas le cas Attention Ouais Bon là le blanc Je pense qu'elle va en profiter Pour acheter De toute façon Dommage Ça touche On perd quelques creeps J'ai entendu Le philastique Qui se met bien Quand même Vous voyez Juste on fail pas Notre mid lane On est bien Attention quand même Il y a SS Toujours essayer de ramasser C'est quand même Le blanc qui est SS Elle a pas eu de kill Mais C'est pas raté Très bien Elle revient sur la lane Bien sûr Elle a eu de session duty Donc ça c'est bon à savoir Bon à prendre Comme info Elle a décalé Sur la botte Sur la top lane Donc attention Elle va sûrement Prendre son bleu Cela dit Elle a pris son bleu Bien entendu Comme prévu Donc là vous la laissez Voyez vous la laissez Prendre les creeps Sur la tour En perdre Si jamais elle galère Utiliser sa mana Tout ça Y'a pas de soucis Derrière Vous revenez Vous mettez un Z Vous barrez Et elle est baisée Si elle vous a pas zonné En fait Bah c'est tout Tant pis pour elle Là en plus Elle sait pas si je suis mis Ou pas Donnez pas l'info Si vous montrez pas C'est très important De pas se montrer A ce moment là Parce qu'elle sait pas Où vous êtes Vous voyez Elle est obligée De faire ça Voilà Derrière vous savez Elle a envie de décaler Tu vois C'est le blanc C'est Oh ça passe pas Oh génial Oh ça c'est bien fait Bon niveau de jeu Alors là Bien dégueulasse Le blanc Tu sais pas ce qu'elle a fait Tu sais pas pourquoi Elle a été comme ça En mode Tiens je te Je sais pas Je vais dans le buzz J'ai pas compris Là elle a eu une info Une info bizarre en fait C'est potentiellement Une tour du mythe Qui tombe direct C'est bien ça C'est bon jeu Voyez Morgana Faut être patient Faut être patient Derrière elle a tout claqué En plus Enfin soft ignite Bien sûr Parfait Voilà Le mythe qui tombe Je vais back Je vais acheter J'ai acheté tout le thème Avec Morgana Avec Morgana Vous avez envie Dans l'UDEN Le LUDEN C'est très très g C'est super avec Morgana C'est Alors que Voilà On aura bien Parfait Le LUDEN C'est des dégâts Vous allez voir Ça vous arrange Le perso Qu'est-ce que vous manquez Avec Morgana C'est des dégâts instantanés De loin du POC Le Z est pas terrible Pour POC Et au début Mais avec le LUDEN Bah c'est pas la même Là je l'ai pas encore Bien sûr Bon ici Ouais Alors qu'il y a un SS Ouais SS des familles Là le blanc SS de partout Les gars Un peu Ça fait peur Quoi Comme si là Dans tous les objectifs Là il y a D'efficacité Sur les objectifs Il n'y a aucun problème Et Au taquet Ils ont perdu La tour du mille Et du coup Ils ont un déficit En termes de vision Et il y a toujours Là le blanc Qui essaye de faire Des décales Mais Malheureusement Elle est pas vraiment Où il faut Sur la map Elle est tout le temps En train de défendre Vous voyez Elle est un peu tilted Sauf que là Oui C'est celui C'est celui J'ai envie de dire Bon c'est déjà bien L'abyssal Mais ça suffit pas Faire vraiment D'une le blanc Quelque chose D'assez crazy Elle utilise Tous ses scellés En ulti Pour rien Alors que moi Je vais juste tenir La mid lane Pour l'instant Je vais attendre En bot lane Pour faire Un TP Quelque chose Comme ça En attendant On farm Quoi On se prend Le blanc Oh c'est bon Ça passe Peut-être en rien Ça fait quelque chose Là Non Ok Le blanc Elle est tilté Je crois Elle fait rien C'est d'attendre Le farm Je pense qu'elle a pas compris C'est que Le blanc Sans le farm Enfin avec une farm C'est pas énorme Nous on a l'udène Je crois que le blanc A dû être tilté Parce qu'elle joue Vraiment Bizarrement Regardez les yeux Sur un TP Là dessus Attention quand même Pour le blanc Ok Il serait tilté Le blanc Au final Le blanc Est là On a pas le flash Là dessus Donc ça sert à rien De grid Trois auto-attaques C'est pas bien J'avais peur Que ça turn Ça va passer Là Pour le On a plus de TP C'est dommage Alors là dessus Là dessus Ou pas Ouais le blanc Joue pas J'ai l'impression Qu'elle joue pas Le blanc Là dessus Et le fil Il a le C quand même Les gars Vous avez vu Il tp C'est pas On va poser des questions Bien sûr On va essayer De mettre une petite cage Longue portée Ici Ça touche pas Bon tant pis Maté Maté Ultfizz Ultfizz Voilà le beau plays, bon on doit flash, généralement quand tu prends un kill avec un flash il ne faut pas non plus s'exciter. Oh là ce n'est pas possible, bon tant pis, il y a encore un hérald qui tombe. Un bon ratio, derrière on va faire, ah si on va faire Morello, mais là le blanc est vachement chelou. Bon il y a une tour, au niveau de JVT c'est pas grave, comment avoir le siam ? Ouais pour le fils forcément. Allez il ne peut pas faire grand chose, il faut juste faire gaffe les gars. Go back, guild, ça sert à rien de grid. Bon CS, raté. Bonne fois. Lead. Oh c'est touché. Mon CS. Voilà, il y a du kill dans l'air. Il est mort. Alors que le fiddle met bien quand même j'ai l'impression. Un peu débile ça. Je crois qu'il meurt mais bon tant pis. Franchement, pfff, whatever. En fait je dirais mon ulti c'était pas la même. Je l'avais pas. Pour la tour, whatever. Si c'était pas beau, vous faites passer à la maison. Mais bon comme vous avez votre grave ce qui est bien comme ça dans la game. Après il y a du kill dans le stick. Hop. Ça passe pas. Non ça passe pas. On va prendre le robot. Remove speed. Une pink lunette. Et voilà parfait. Tchola. Lasse. Graves. La BB. Le TP. On va prendre top left. Tranquillement les gars. Cette game jusqu'alors. Mais je sais pas pourquoi le blanc elle a pas envie de jouer. Ça doit être vachement le seum dans leur équipe. Je sais pas ce qu'ils ont. Elle joue pas hein. Elle a pas fait de décale rien. C'était assez bizarre. Je vais te farmer au final. J'ai eu 2 inchalos. Yeah. 2 mid. Tch. Je vais feedle. Par contre ça surco farm. C'est un peu plus compliqué. Le feedle. Ok. 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 C'est très très moche ce qu'il se passe Pour cette game Vraiment du niveau pas terrible terrible Si vous voulez mon avis On va go back On a toutes les Les T3 Les T2 pardon Ah bah c'est le Paron Ils ont plus de vision Le dive va être compliqué Avec notre compo Même le siège Les gars Go back peut-être acheter Go baron Aide les bots Oh le Lucian C'est pour ça qu'il était back en fait En fait il backait vraiment en mode bot Ça va être chaud Les mecs sont vraiment en mode Ok voilà il y en a deux Oh il meurt pas quoi Oh la 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 Le Fiddlestick magnifique Magnifique Très bon Fiddlestick Très beau niveau de jeu Développé ici Je pense qu'on va la win celle là C'est un modèle du genre C'est à dire que J'aurais pu S'aurais pu être Enfin J'aurais perdu mon match up Mid Je me serais fait gantter Etc Etc Potentiellement Le blanc était mieux dans la game Elle aurait pas tilt Comme elle a pu le faire Enfin on sait pas quoi Avec Morgana Vous êtes safe quoi les gars Si vous êtes pas sûr de votre coup Prenez Morgana mid Parmez tranquille Un petit TP Un petit ulti En mid game Franchement c'est tranquille Oh la la Mais il dure aussi longtemps Le F*** Je pense pas que ça dure aussi longtemps Dans le Bon tour On a le deuxième dragon Qui défonce les tours Donc le burn Oh la la Elle a raté lui J'ai gg No grid Vous jouez bien le match up Tu vas chercher la tour Les inhibs Tranquille Tu prends pas de truc chelou J'ai gg quoi Allez Y'a pas d'over commit Oh C'est tellement cher L'ami J'ai mis une T-tombe Là juste les 3 zinimes normalement ils ne défendent pas C'est parti Ce qu'on appelle une guerre d'attrition les amis. Ok c'est sûr que c'est comment expliquer, il n'y a pas forcément des games qui sont hyper passionnantes. Niveau des plays, c'est sûr qu'on n'est pas en mode super fun, qu'on est plutôt même en mode tryhard, tout ça. L'idée, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je ne suis pas un pro gamer, je n'ai jamais été pro, je n'ai jamais été dans des teams ou je ne sais pas quoi. Donc je n'ai pas un niveau inné de mécanique, de la mort qui tue. Mais du coup je suis obligé de tryhard, c'est ça que je veux dire. Tu vois, tu auras peut-être des streamers qui vont être en master, ils vont jouer en mode what the fuck, all in, je fais n'importe quoi et pourtant j'ai un niveau qui est genre le mien. Par contre quand ils sont en mode tryhard, ils sont vachement au-dessus de moi. Et puis surtout avec Morgana, forcément sur le match-up comme ça, une game un peu bizarre au final. Voilà, tu fais le taf quoi, juste tu fais le taf, tu farms, tu farms, tu lâches pas de kill à l'assassin qui est en face de toi, tu l'empêches de faire du roaming.